Bonjour, je m'appelle Karl Perrault et j'enseigne la littérature au Collégial, au Collège Jean de Brébeuf. Le livre qui a marqué mes 18 ans, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle « Fiction » écrit par un auteur argentin, Borges, et c'est un livre dans lequel j'aime encore me perdre aujourd'hui. C'est un recueil de nouvelles où il y a plein de labyrinthes, des bibliothèques infinies, des univers parallèles, et à chaque nouvelle lecture, je découvre des nouvelles choses, je me perds dans un nouveau recoin du labyrinthe et j'adore ça. Je ne crois pas à la notion de plaisir coupable, ni en lecture, ni au cinéma, ni à la télé. Je consomme de tout, j'aime le sport, j'aime la culture populaire, j'aime me perdre sur des sites internet pendant des heures. Et mes amis, mes collègues savent aussi que je collectionne des livres qui ont parfois des couvertures, des titres un peu particuliers, et je les arbore fièrement dans la bibliothèque de mon bureau au Collège. Donc, venez faire un tour pour les voir. J'aimerais être ami avec plein de personnages de fiction, mais si j'avais à en choisir un seul, ce serait assurément Gargantua, le sympathique géant de Rabelais. Pourquoi? Trois raisons. Premièrement, c'est sûr qu'on est bien reçu quand on va manger chez lui. Du bon vin, de la bonne bouffe et en quantité gargantuesque, bien sûr. Deuxièmement, quand on a besoin d'un ami pour déménager, qui de mieux qu'un géant? Il prend toutes les boîtes et c'est rapidement fait. Mais surtout, blague à part, c'est parce que Gargantua, c'est un esprit éclairé, un humaniste, un exemple à suivre. Et qui sait à la fois profiter de la vie, rire, mais aussi traiter de sujets plus graves avec beaucoup de jugement. ... ...